Épisode 4. Réveille-toi, maman. Attention, l'épisode que vous allez écouter comporte des descriptions de scènes de violence, de meurtre et d'agression sexuelle. Précédemment, dans Les Disparus de Crystal Lake. Encore une affaire jamais résolue. En 1975, Suzanne Narosa sort faire une course, puis elle disparaît. Ma sœur, Sue, c'était pas une très bonne mère. Elle était même horrible, on peut le dire avec ses gosses. Elle était remontée contre son gamin, elle lui a mis une mandale. Elle y est allée fort, elle lui a ouvert l'arcade, le môme y saignait de partout. Dans les affaires de violence domestique, le plus souvent, les mecs s'en tiraient avec un simple avertissement. Quand ils venaient au commissariat, on leur disait des trucs comme, tiens, un peu ta gonzesse. Il a commencé à rendre les coups parce qu'il était à bout et qu'il voulait protéger son gosse. Donc il a dû trouver un tuyau ou un bout de ferraille. Il y avait toujours des trucs comme ça chez eux. Et il a dû la tabasser avec. Ou alors il l'a maîtrisé. Ensuite, il lui a explosé le crâne contre la binoire. Je suis Matthew William Phelps et vous écoutez Les Disparus de Crystal Lake. Police secours, j'écoute. Que se passe-t-il ? C'est mon papa et ma maman. Ils se bagarrent. Dis-moi ce qu'il se passe. Il se dispute encore. Depuis des heures, il se bagarre. C'est tout le temps comme ça parce qu'il boit de la bière et puis après, eh bien, il est saoul. Et puis ma mère... Comment il s'appelle, ton papa ? Son nom. C'est comment ? C'est pas mon papa. C'est mon beau-père. Cette petite fille qui appelle à l'aide est à peine âgée de 6 ans. Elle tente de joindre la police car son beau-père terrorise sa mère. Il la frappe sous ses yeux. C'est une situation qui dure déjà depuis des années, au moment où la fillette décide de décrocher le téléphone et de passer l'appel que vous venez d'entendre. C'était en 1990. Ce coup de fil est resté tristement célèbre. Il a brisé le tabou des violences conjugales aux États-Unis. Mais 15 ans plus tôt, dans les années 70, personne n'en parlait jamais. C'est pour cette raison, entre autres, que j'ai eu du mal à obtenir des témoignages sur ce qui s'est passé le soir où Susan La Rosa a disparu. Même les membres de sa famille refusaient d'en parler. Il a fallu des mois, des années même, avant que je parvienne à gagner leur confiance et qu'ils acceptent de me révéler la vérité. J'ai déjà parlé avec deux des sœurs de Susan et ça m'a aidé à mieux saisir quel genre de mère et d'épouse à l'été. Elles pensent toutes les deux que c'est son mari Bob qui l'a assassinée parce qu'elle battait ses enfants et qu'il voulait les protéger. Toute la famille de Susan est d'accord là-dessus. Je pense qu'on a du mal à imaginer combien la vie dans l'appartement de La Rosa devait être infernale. Combien ça devait être traumatisant pour les enfants de grandir dans les conditions pareilles. Mais vous ne connaissez pas encore toute l'histoire. J'ai fini par retrouver la trace d'un témoin essentiel. Quelqu'un qui affirme avoir été dans l'appartement de La Rosa ce fameux 23 juin 1975, le soir où Susan a été tuée. On a toujours cru que Susan était sortie de chez elle pour aller appeler sa mère comme tous les soirs et qu'elle voulait en profiter pour acheter des couches et du lait pour bébé à la petite supérette du coin. Mais mon témoin, qui n'est autre que la fille de Susan La Rosa, m'a raconté une toute autre histoire. D'après elle, sa mère n'a jamais quitté leur appartement ce soir-là. Ou du moins, pas vivante. Stacy La Rosa est la fille de Bob et Susan La Rosa. Aujourd'hui, elle a la quarantaine. Et pour des raisons qui n'ont pas tardé à devenir évidentes, elle n'habite plus en Nouvelle-Angleterre. Avec vos frères, vous avez grandi dans l'appartement de Wall Street. Est-ce que vous vous souvenez de cet endroit ? Juste un rocking chair près de la fenêtre. Une espèce de fauteuil à bascule, on s'asseyait dessus parfois. C'est tout ce dont je me rappelle. Le seul souvenir que j'ai, c'est cette nuit-là. C'est le seul souvenir que j'ai de ma mère. C'est quand même atroce quand on en pense. Quelques jours seulement après la mort de Susan La Rosa, son mari Bob a envoyé les enfants chez d'autres membres de la famille. Mais pas tous les trois au même endroit. Stacy, Mo et Robbie Junior ont immédiatement été séparés. Rien que ça, déjà, c'est très louche comme comportement. Quand quelque chose de grave se produit, en général, les familles se serrent les coudes et affrontent le traumatisme ensemble. Surtout juste après le drame. Stacy, l'aînée des enfants La Rosa, s'est retrouvée chez son parrain et sa marraine dans le Massachusetts. À l'époque, elle n'avait que trois ans. J'ai fait beaucoup de découvertes concernant cette période, dont certaines sont particulièrement inquiétantes. Trois mois, jour pour jour, après la disparition de Suzanne, la marraine de Stacy a appelé la police de Vernon pour signaler que, pour la première fois, la petite fille avait parlé de sa mère. Jusqu'ici, rien d'exceptionnel. Mais attendez un peu d'entendre ce qui suit. Je faisais des terreurs nocturnes. Je veux dire, c'est les psys qui appellent ça comme ça, mais pour moi, c'était juste des cauchemars. Les non-médicales, c'est terreurs nocturnes. Les terreurs nocturnes sont un trouble du sommet qui réveille ceux qui en sont atteints en plein milieu de la nuit, en proie à une véritable peur panique. C'est très différent d'un simple cauchemar. Il s'agit d'un trouble assez rare qui touche surtout les jeunes enfants. Il peut y avoir plusieurs causes possibles, mais chez Stacy, l'origine du mal semble évidente. Cette peur qui la hante est liée à ce qu'elle a vu lorsqu'elle avait trois ans. Donc, racontez-moi, comment tout ça a commencé ? J'étais avec mon frère Roby. On se disputait. Je ne sais même plus pourquoi. Quelque chose à voir avec son camion jouait. Il me tirait les cheveux, donc j'ai crié. J'ai appelé ma mère. À l'époque, je ne me rendais pas compte, mais maintenant que je suis adulte, je comprends ce qui s'est passé. Mais en bref, elle est allée droit vers mon frère et elle lui a mis une baffe. Il saignait après, je me rappelle. Il saignait du nez. Il y avait du sang partout. Pourtant, d'après les rapports que l'on peut consulter au commissariat, le nez de Robert était en parfait état. C'est à la lèvre qu'il était blessé. Il avait une coupure causée, je cite, par une dent qui a transpercé la lèvre de l'intérieur. Mais soyons clairs, avec une petite coupure à la lèvre, il n'y a pas du tout la même quantité de sang que quand quelqu'un saigne du nez. Donc, Roby a essuyé son nez avec ses doigts. Il a mis la main sur le mur. Ensuite, il a fait une grosse trace de sang dessus. Mon père, lui, il était dans la cuisine. Dans un rapport de police daté du lendemain de la disparition de Suzanne, on apprend que Bob Larossa a raconté à Terry, la sœur de sa femme, que, je cite, Sue avait mis une baigne au gamin et sa tête s'était cognée contre le poêle à bois. Ensuite, elle l'aurait traîné par les cheveux jusqu'à sa chambre, avant de le jeter contre un mur. J'ai demandé à Stacy ce qu'elle pensait de cette version des faits. C'est des conneries, elle m'a dit. Ses souvenirs à elle sont complètement différents. Il faut que je précise que Bob Larossa n'a plus jamais reparlé de cette partie de l'histoire ensuite. En fait, il a même modifié sa version des faits plusieurs fois au fil des années. Mais écoutons Stacy, qui raconte le souvenir qu'elle garde de son père. Il était en train de nettoyer des bouts de métal, comme d'habitude, des trucs qu'il avait récupérés dans une décharge. Là, il était en train de nettoyer un long tuyau en plomb et tout à coup, il a débarqué en furie, elle n'a pas vu, il est arrivé par derrière. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était un accident. Vraiment, j'en étais convaincue. Enfin, je pense que j'avais besoin de me raconter ça. Il a levé son bras, il avait ce long tuyau dans les mains et il l'a frappé en plein sur le crâne. Il l'a frappé tellement fort, elle s'est juste écroulée. Je me rappelle tous les détails, je me souviens même comment j'étais habillée. Il y avait du sang partout, je me suis mise à genoux à côté de sa tête et il y avait tout ce sang partout, partout. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, tout ce que je voyais, c'était que c'était rouge et que ça collait. Papa a dit qu'elle dormait. Moi, j'étais là par terre à dire « Maman, debout, maman, s'il te plaît, réveille-toi, maman, debout, s'il te plaît. » Mais elle ne bougeait plus. Elle était là, étendue par terre, et elle ne bougeait plus. Comme toujours, il y aura des gens pour dire que le témoignage d'une enfant de 3 ans ne vaut pas grand-chose. D'autant plus que dans sa vie d'adulte, Stacy a développé des troubles mentaux. Elle s'est mise à prendre de la drogue et tout ça a pu altérer ses souvenirs. Mais croyez-en mon expérience, aucun enfant de 3 ans ne peut inventer ce que Stacy vient de me raconter. Souvenez-vous qu'un mois à peine après le meurtre de sa mère, elle a raconté à sa marraine la même histoire que celle que vous venez d'entendre. À cet âge-là, les enfants n'ont tout simplement pas les capacités intellectuelles d'inventer un mensonge aussi élaboré. Et le psychologue qui suivait Stacy quand elle a commencé à faire cette erreur nocturne, l'a confirmé aux enquêteurs. La petite était trop jeune pour monter de toutes pièces une histoire pareille. Vous voulez connaître la suite de l'histoire ? Eh bien écoutez ça. Le type qui est venu ensuite, celui qui s'est pointé chez nous, il avait une chemise à carreaux avec un t-shirt noir en dessous. Et il sentait très fort. Je me rappelle encore de l'odeur. Il puait le tabac à la cerise. Et encore aujourd'hui, dès que je sens cette odeur quelque part, ça me donne la nausée. En fait, ce qu'est en train de nous dire Stacy, c'est qu'après que son père ait tué sa mère, un homme est venu l'aider à se débarrasser du corps. Et donc, mon père et ce gars-là, ils ont emmené ma mère. Et puis, je ne l'ai plus jamais revue. En plus de 30 ans, Stacy n'est jamais revenue sur son histoire. Tout était déjà dans le rapport du psychologue qui l'a interrogé quand elle n'avait que 3 ans. On y lit, l'enfant affirme que son père et un autre homme ont porté sa maman jusqu'à la voiture. Je me rappelle très bien sa chemise et surtout cette odeur de tabac à la cerise. je pourrais la reconnaître entre mille. Si seulement je pouvais me rappeler son visage. Si seulement. Je veux dire, j'ai dû le voir à l'époque, mais même en essayant de toutes mes forces, je n'arrive pas à me rappeler. Quelques mois après la disparition de Suzanne, Bob Larossa a été interrogé par la police avec l'aide d'un détecteur de mensonges. L'appareil était formel. Bob a répondu la vérité à toutes les questions, sauf à une seule. L'inspecteur lui a demandé « Savez-vous qui a tué votre femme ? » Il a répondu « Non. » C'était un mensonge. Un an environ après la découverte du corps de Suzanne, Bob s'est remarié. Il avait commencé à fréquenter sa nouvelle femme quelques semaines à peine après la disparition de Suzanne. Enfin, d'après la version officielle. En fait, l'une de mes sources m'a laissé entendre qu'ils étaient déjà amants avant même que Suzanne disparaisse. Si c'est vrai, ça expliquerait beaucoup de choses. Stacy a habité chez son parrain et sa marraine pendant presque un an. Puis elle est revenue vivre chez son père avec sa nouvelle belle-mère. Mais d'après ce qu'elle et d'autres membres de la famille m'ont raconté, elle ne restait pas tout le temps là-bas. Parfois, son père l'envoyait chez d'autres gens sans lui donner d'explications. Il n'y a pas de mots pour décrire les horreurs que Stacy m'a racontées. Je préfère vous prévenir, les révélations qui vont suivre sont profondément dérangeantes. Mais elles sont aussi d'une importance capitale pour la suite de l'enquête. C'était pas quelqu'un de bien, mon père. Il était atroce avec moi. Ça a duré jusqu'à mes 12 ans. Il me touchait, il abusait de moi. Je n'étais qu'une enfant. Et puis après, il me forçait à aller vivre chez des amis à lui. Et j'avais 9 ans la première fois. Non, pas 9, 7. La première fois, j'avais 7 ans. Et je n'en ai parlé à personne avant mes 12 ans. Mais il y avait cet homme, Armand Roulard. C'était un ami de mon père. Il nous disait que c'était nos amis aussi. On avait des tas d'amis. Il nous disait de les appeler tontons. On avait plein, plein de tontons. Et je suis partie habiter chez lui. Je n'ai jamais su pourquoi. Mais pendant un an, j'ai dû habiter chez lui. Stacy a été forcée de vivre chez cet homme, Armand Roulard. Dans sa maison, elle a subi des choses absolument insoutenables. On me faisait du mal quand j'étais là-bas. On m'a fait des choses atroces, vraiment. Vraiment atroces. C'est mon père qui m'a forcée à y aller. Et ça, j'en suis sûre. Un jour, j'ai dit que j'étais malade, qu'il fallait me renvoyer chez moi. Je suis enfin retournée chez mon père. Mais en fait, ensuite, quand j'avais 9 ans, cet homme, ce Armand, il est venu vivre chez nous. Je n'ai jamais rien dit à personne. Je n'en ai jamais parlé à personne. D'après mes sources, Bob Larossa a fini par livrer Armand Roulard à la police. Le 1er mai 1985, il a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur plusieurs jeunes enfants, dont Stacy. Il a été condamné à 33 ans de réclusion et il est mort en prison 19 ans plus tard. Dans un endroit comme Vernon, qui était un petit patelin rural et sans histoire, l'idée même que quelqu'un puisse être assez dérangé pour s'en prendre des jeunes filles semblait inconcevable. Aujourd'hui, les histoires d'enlèvement, de tueurs en série et de pédophilie sont monnaie courante dans les journaux télévisés. Mais à l'époque, dans les années 70, personne n'en parlait, c'était complètement tabou. Les policiers n'étaient pas formés à traiter ce genre d'affaires et les registres de délinquants sexuels n'existaient pas encore. Dans ces années-là, on était loin de soupçonner l'existence de réseaux pédophiles organisés, surtout dans le fin fond du Connecticut. Stacy a fini par se confier à une adulte en qui elle avait toute confiance. Elle lui a raconté ce que son père et Armand Roulard lui avaient fait subir. J'ai dit que mon père me faisait du mal, qu'il me crachait au visage, qu'il me mettait des gifles et qu'il me traitait de sale menteuse. Quand il a entendu les accusations portées par sa fille contre lui, Bob l'a mise à la porte. Il a ordonné à un de ses fils de rassembler les affaires de Stacy et de les mettre dans une valise. Il lui a dit qu'elle devait partir, qu'elle ne faisait plus partie de la famille. Et mon père m'a amené à Hartford. Il s'est garé sur Marshall Street. Il m'a dit de sortir de la voiture et il m'a laissée là toute seule. J'avais 12 ans même pas. J'ai de la chance d'être en vie parce que ce type Armand, il savait que j'avais parlé de ce qu'il m'avait fait. Il aurait pu me tuer. Le quartier où Bob Larossa a abandonné sa fille de 12 ans s'appelle Elizum Hill. Il se trouve en plein cœur de Hartford, la capitale du Connecticut. Et ce n'est pas un endroit très recommandable, encore moins pour une enfant. Stacy raconte que son père l'a larguée sur le trottoir et qu'en guise d'adieu, il lui a juste indiqué la direction d'un refuge pour femmes sans abri qui se trouvait un peu plus loin. Stacy s'est retrouvée à la rue toute seule et pendant 10 ans elle a survécu tant bien que mal. Je voulais juste que ça s'arrête. Mon père, je voulais qu'il arrête de me faire du mal. Je me demande comment Dieu a pu... Je sais que dans la Bible c'est écrit qu'il faut pardonner et tout ça et j'ai essayé, j'ai vraiment essayé. Je voulais garder une relation avec mon père mais lui, il m'embrassait sur la bouche. Je ne comprenais pas, ce n'était pas normal. Pour moi, il n'était pas comme tous les autres pères. Pourquoi est-ce qu'il faisait ce genre de choses ? C'était tellement malsain. S'il vous plaît, ne le répétez pas mais je sais que vous êtes en train de m'enregistrer mais je ne veux pas que mes frères le sachent mais je voulais qu'il meure vraiment. Je voulais le voir mort. Bob Larossa n'a jamais été condamné pour ce qu'il a fait à sa fille. Il n'y a même pas eu de procès. Il est mort en 2018 d'une crise cardiaque. Il n'aura donc jamais l'occasion de s'exprimer sur les accusations de Stacy qui sont corroborées par de nombreux documents et plusieurs témoignages des proches de Bob. Ses propres frères et sœurs le décrivent comme un pervers, comme quelqu'un de profondément dérangé. Ils m'ont raconté que quand ils étaient eux-mêmes plus jeunes vers 12 ou 13 ans, Bob déjà les harcelait et s'en prenait à eux. Stacy m'a ensuite révélé quelque chose qui va être d'une importance cruciale pour mon enquête sur les autres disparitions. Celle de Debbie Spickler, de Janice Pockett et de Lisa Joy White. Mon père, il aimait les petites filles. Mon père, il aimait les petites filles. Bob Larossa est maintenant mon principal suspect. J'ai contacté Mo et Robbie Junior, les deux frères de Stacy, pour leur demander de me parler de leur père. Le témoignage de Mo m'a tout de suite intrigué. Dites-moi, Mo, dans les années 70, votre père, il faisait quoi de ces journées ? Il avait un emploi ? À cette époque, il ramassait des bouts de métal usagés. Quand sa mère a disparu, Mo n'avait que neuf mois. Aujourd'hui, c'est un homme dans la force de l'âge. Il porte un bouc et ses cheveux bruns sont coupés très courts. Je l'ai tout de suite trouvé sympathique. Maintenant que je sais ce qui est arrivé à sa sœur Stacy, il y a plusieurs nouvelles pistes que je veux explorer et je sais qu'il pourra m'aider. Est-ce que votre père conduisait un break ? Oui. On avait un break. Je m'en souviens très bien. Mo m'a aussi affirmé que son père portait souvent des pantalons de treillis et des vêtements khakis. Une tenue qui, de loin, pourrait faire penser à un uniforme. Et ce n'est pas tout. Souvent, il faisait le tour de la ville avec son break, seul ou avec un de ses enfants, pour ramasser des objets métalliques abandonnés. Il ramassait tout ce qu'il pouvait trouver et il stockait le tout dans une espèce de décharge. D'après vous, qu'est-ce qui est arrivé à votre mère ? Pour être honnête avec vous, je n'en sais rien. Je ne pense pas que mon père lui aurait fait du mal. En tout cas, pas physiquement. Je veux dire, ça se peut qu'il sache qui a fait ça, ça, c'est pas impossible. Peut-être qu'il connaît la personne qui l'a tuée, mais je ne pense pas que ce soit lui qui l'ait fait. Pas de ses mains, ça m'étonnerait. En écoutant Mo me raconter son histoire, je ne peux pas m'empêcher de remarquer qu'il a l'air très agité, qu'il hésite énormément. Après tout, il était encore bébé au moment où ça s'est passé. Il n'avait que neuf mois. Je comprends ce qu'il ressent, j'ai de l'empathie pour lui. Il a traversé tellement d'épreuves, il a vu sa famille exploser sous ses yeux. Mais il faut que je reste professionnel, je suis un enquêteur. Et en tant qu'enquêteur, ce que je pense, c'est que Bob Larossa a passé des années à convaincre son plus jeune fils qu'il était innocent. En plus de ça, comme sa sœur, Mo suggère que peut-être Bob Larossa n'a pas agi seul. Dans l'écrasante majorité des cas, les agresseurs sexuels sont des hommes. Lynn Yonek, une éminente psychologue, a publié un article dans Psychology Today où elle explique que dans ce genre de violence, il y a toujours des enjeux de pouvoir. L'agresseur est souvent quelqu'un qui est en position de domination par rapport à sa victime. Gardez bien cette information en tête. Elle vous permettra de mieux comprendre ce que vous allez entendre. Oui, allô ? Allô, Bernadette ? Oui, c'est moi, Bernadette. Bonjour, c'est moi, Mathieu William Phelps. Mais vous pouvez m'appeler Mathieu. Enchanté, Mathieu. OK. Bernadette Gontier est l'une des sœurs de Suzanne Larossa. Suzanne avait à peine 20 ans quand elle a été assassinée. Elle élevait ses trois enfants avec son mari Bob. Ils vivaient tous ensemble dans un appartement situé sur Wall Street à Rockville, dans le Connecticut, à 15 minutes de voiture de Crystal Lake. À cette époque, en 1975, comment allait votre sœur ? Est-ce que vous diriez qu'elle s'en sortait bien ? Ah oui ? Très bien. Enfin, je pense. Je veux dire... Je ne sais pas trop, en fait. Quand elle venait nous voir chez nous, je trouvais toujours qu'elle avait l'air en grande forme. Mais bon, j'étais juste une ado à l'époque et elle ne me parlait pas beaucoup. Elle avait une bonne relation avec notre mère, mais elle n'était pas très famille. Si vous voyez ce que je veux dire. Bernadette est quelqu'un de très franc. Elle parle comme si elle n'avait rien à cacher. et je dois dire que c'est une qualité que j'apprécie chez elle. Elle ne tourne pas autour du pot et elle ne me fait pas perdre mon temps avec des mensonges ou des demi-vérités. Elle dit les choses comme elles sont. Je lui ai demandé de me raconter comment était la relation entre Bob et Suzanne et elle m'a révélé quelque chose d'intriguant. Ils se disputaient sans arrêt. Dites-moi plus. C'était surtout à propos des enfants, je crois. Quand elle s'énervait, vraiment, elle pouvait devenir folle de rage. C'est arrivé qu'elle lui jette des choses à la figure. Mais la plupart du temps, quand il commençait à lui taper sur les nerfs, elle sortait de chez elle et elle allait faire un tour histoire de s'aérer la tête. Et elle emmenait toujours, c'est ça qui est bizarre, dès qu'elle sortait, elle emmenait toujours le bébé avec elle, Maurice. Sauf cette fois-là, apparemment, le soir où elle a disparu. Cette fois-là, elle est sortie toute seule et elle a laissé mot à la maison. Oui. Est-ce que vous pourriez me parler du jour où elle a disparu ? On rentrait de chez mon oncle qui habite à Wales, dans le Massachusetts. On est arrivés chez nous dans la soirée et presque tout de suite, le téléphone a sonné et c'était Bob. Il voulait parler à ma mère pour lui demander si elle avait des nouvelles de Suzanne. Ma sœur, elle savait très bien qu'on était dans le Massachusetts. On y allait tous les dimanches et elle savait à quelle heure on rentrait d'habitude. Et tous les dimanches, elle appelait ma mère. Sauf ce soir-là. Cette fois, ma mère n'a pas eu son coup de fil. Bernadette m'a parlé d'un policier qui faisait la circulation dans la rue tous les soirs, à quelques pas de l'appartement. Cet agent connaissait Suzanne parce qu'il la voyait tous les jours, vers 18 heures, quand elle remontait la rue pour aller passer son coup de fil quotidien à sa mère depuis la cabine téléphonique du magasin. Ce jour-là, elle n'est jamais allée au magasin. le vendeur, il la connaissait très bien. Il lui vendait des cigarettes presque tous les jours. Et ce jour-là, il ne l'a pas vue. Et donc, la nuit passe, le jour se lève et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Ma mère, autant vous dire qu'elle n'a pas beaucoup dormi. Elle restait debout près du téléphone. Elle attendait que Sue l'appelle pour la rassurer, qu'elle lui dise où elle était passée. Bernadette me raconte que les jours qui ont suivi la disparition de Suzanne ont été atroces pour tout le monde. Toute la famille était sur les nerfs. La tante et surtout le fait de ne pas savoir où elle se trouvait était insupportable. Enfin, toute la famille, excepté Bob Larossa. Bernadette s'en souvient très distinctement et pour cause. Il fallait que quelqu'un s'occupe des gamins. J'ai dû aller vivre là-bas avec mon beau-frère. À seulement 14 ans, voilà Bernadette contrainte de déménager dans l'appartement de Bob et Suzanne quelques jours seulement après l'inquiétante disparition de sa sœur aînée. L'appartement se trouvait au deuxième étage d'une vieille bâtisse, une ancienne villa de style colonial qui avait été redécoupée en plusieurs appartements. Les loyers n'étaient pas très élevés. C'était des gens plutôt modestes qui habitaient là. Le jour où elle est rentrée chez les Larossa pour la première fois, Bernadette a vu quelque chose qu'elle n'est pas prête d'oublier. Qu'est-ce que vous avez vu quand vous êtes arrivée pour la première fois dans l'appartement ? Du sang partout. Sur les murs, par terre, sur la porte, même dans les escaliers. Attendez, du sang partout ? Oui, vraiment partout. Il y en avait dans les escaliers comme si ça avait dégouliné depuis en haut. Et puis, une grosse flaque de sang près de la chambre de mon neveu, Robbie Junior. Il y en avait partout, je vous dis, même sur les murs et sur la porte. Et donc lui, il m'a donné un genre de couteau à enduit et il m'a dit de nettoyer tout ça. Vu que ça avait séché, ça ne partait pas. J'ai dû tout gratter au couteau. Quelle vision abominable. Bernadette, à genoux sur le sol, forcée de récurrer le plancher, les portes et les marches des escaliers pour nettoyer ce qu'elle croit être le sang de sa propre sœur. Je peux vous demander autre chose ? Quand il vous a donné ce couteau et qu'il vous a ordonné de nettoyer, est-ce qu'il vous a d'abord expliqué pourquoi il y avait du sang partout ? Il a dit que c'était celui de mon neveu, que ma sœur lui avait mis une gifle et que ça l'avait fait saigner du nez et qu'elle lui avait ouvert la lèvre aussi. Alors oui, Robbie, il avait un petit bobo à la lèvre, mais je ne suis pas stupide. Rien qui aurait pu saigner autant que ça. Et quand vous avez commencé à nettoyer tout ce sang avec votre couteau, comment vous vous êtes sentie ? J'avais 14 ans. Comment voulez-vous que je me sente ? À l'époque, on était des gens bien comme il faut. On ne pensait pas que ce genre d'horreur pouvait arriver. Ça, c'est le genre de phrase qui permet de remettre les choses en perspective. Si vous vous retrouviez dans la même situation aujourd'hui, vous penseriez tout de suite « il y a eu un meurtre ici ». Mais dans les années 70, on ne voyait pratiquement jamais d'affaires de meurtre à la télévision ou dans les journaux. Pour les citoyens moyens, c'était complètement inconcevable de penser qu'une chose pareille puisse se produire, encore moins chez quelqu'un de leur famille. « Mais pendant que je nettoyais, quand même, je lui ai demandé « Dis, Bob, ça fait quand même beaucoup de sang et Robbie, il n'a pas l'air d'être blessé tant que ça. Tu ne veux pas m'expliquer ce qui s'est vraiment passé ? » Et lui, il m'a répondu « Il saignait du nez, tu sais comment c'est, ça pisse le sang. » « Et qu'est-ce que vous avez fait du couteau ? » « Je lui ai rendu. » « C'est lui qui vous a demandé de le rendre ? » « Oui, bien sûr. » À l'époque, la police n'a pas jugé bon d'interroger Bernadette. Il a fallu attendre des années pour qu'elle puisse enfin raconter ce qu'elle savait. Mais il y a plus grave encore. La police n'a jamais perquisitionné l'appartement des Larossa. Ni le jour où Suzanne a disparu, ni même le jour où on a retrouvé son corps. Bernadette, elle, s'est retrouvée obligée d'y vivre et plus les jours passaient, plus elle remarquait des comportements étranges chez Bob Larossa. « Et c'est à ce moment-là que le break a disparu. » Un jour, Bob avait son véhicule. Le lendemain, il ne l'avait plus. Et quand on lui a demandé ce qu'il en avait fait, il a répondu qu'il l'avait vendu. Est-ce que vous vous souvenez si Bob a eu des comportements déplacés envers vous quand vous habitiez là-bas ? « De toute façon, il était vraiment bizarre comme type. J'avais 14 ans, on était en juin, il faisait une chaleur à crever et il avait pris tous les ventilateurs de la maison pour les mettre dans sa chambre. C'était un énorme pervers. Comme je crevais de chaud, une fois, je lui ai demandé si je pouvais en avoir un. Et vous savez ce qu'il m'a répondu ? « La seule façon d'en profiter, c'est de venir te coucher avec moi. » Je l'ai regardé et je lui ai dit « Non mais c'est quoi ton problème ? Tu peux te les garder tes ventilateurs. » On parle donc d'un homme suffisamment tordu pour forcer sa belle-sœur de 14 ans à nettoyer ses murs et son plancher couvert de sang avant de lui proposer de venir le rejoindre dans son lit. Le tout, quelques jours seulement après la disparition de sa femme. Bernadette était terrorisée. Au début, elle n'a parlé à personne des avances que Bob lui a faites ni de l'état dans lequel l'appartement était quand elle est rentrée la première fois. Il lui a fallu des années avant de trouver le courage de témoigner. C'est sa déclaration qui a convaincu la police de Vernon de rouvrir le dossier Suzanne Larossa en l'an 2000. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée, 25 ans plus tard, à devoir retourner dans cet appartement où elle avait vécu des moments si traumatisants. Il y a un policier qui m'a appelée et il a dit que si j'étais d'accord, si je m'en sentais le courage, il voulait que j'aille dans l'appartement et que je leur montre où étaient les traces de sang que j'ai dû nettoyer. Si la police était parvenue à retrouver ne serait-ce qu'une gouttelette de sang, ça aurait été suffisant pour confirmer la version des faits qu'avait donnée Stécy Larossa en 1975 et pour prouver que Bernadette Gantier disait bien la vérité. Une telle découverte aurait même pu suffire à envoyer Bob Larossa en prison pour meurtre. Dans le prochain épisode des disparus de Crystal Lake. C'est comme si elle avait disparu de la surface de la Terre. Quand on essayait de leur poser des questions, ça ne leur plaisait pas. Pas besoin d'être un génie pour se rendre compte qu'elle a disparu et qu'il a quelque chose de louche. Mais les autres, non. Tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est « Ah oui, on a de ces nouvelles de temps en temps ». Il y avait des gamins qui se faisaient maltraiter dans cette orphelinat et ça, c'est un fait. C'en est trop pour moi. Je ne peux pas gérer toute seule. Il faudrait qu'ils vous parlent à vous, qu'ils vous redisent ce qu'il m'a dit sur où elles sont, tout ça. C'était le quatrième épisode des Disparus de Crystal Lake, un podcast énergie et iHeart podcast mis en son Nicolas Mollet, produit avec l'Acme Productions, avec les voix de Philippe Mema, Valentina Lacky, Léonie Pinjot, Sophie Fogarassi et Pierre-Michel Dudon.